Sous-titrage ST' 501 Effectivement, donc en fait j'ai un système ME que je regarde avec beaucoup d'amour, voilà, je le regarde avec beaucoup d'amour et je lui parle doucement à l'oreille comme ça, de temps en temps je lui dis t'inquiète pas bientôt j'achèterai un vélo pour pédaler, pour t'alimenter, je sais pas comment on va faire mais on va le faire, tu comprends, j'ai besoin de ranger, sympathique. Et du coup, Alex et Yana se sont un petit peu entre guillemets associés sur des histoires d'énergie, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne les connais pas moi-même, mais en gros ces espèces de petits sacripants, ces petites canailles, ils vont me louer de l'énergie et donc du coup Yana est en train de me faire un système pour me louer de l'énergie. Pendant ce temps-là, j'essaie de trouver le moyen de faire un grand escalier, c'est pas centré du tout cette histoire en fait, je viens de me rendre compte, c'est bien, Poppy qui construit, qui se rend compte au bout de 5 minutes que c'est pas centré, le centre étant ici. Donc ça je vire, ça je vire, et du coup, et du coup, il faut que j'agrandisse de ce côté-là, il faut que j'agrandisse de ce côté-là, oui, oui. Donc dans l'idée, on aura un grand escalier central ici même, voyez, Yana y voit pas mais il comprend, il comprend pas mais il comprend, on aura un grand escalier central ici, et en fait dans les étages supérieurs, et bien à chaque extrémité, là dans les coins, on aura un ascenseur pour monter à l'étage supérieur, voyez-vous. Moi je vois très bien. Donc, c'est le principal, donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais avancer sans vous, je relancerai le record quand Yana sera ok pour poser le système, histoire qu'on vous montre quand même comment c'est qu'on fait, parce qu'il est là, il est là le petit système ME, il est tout mignon, il attend gentiment, il est là, oui bonjour c'est moi, je voudrais de l'électricité s'il vous plaît, peut-être que je mettrais un élévateur dans un coin pour qu'on puisse, en fait dans l'idée Yana, j'aimerais que l'alimentation elle se voit pas. C'est tout à fait possible. Donc je pense qu'on fera les câblages en dessous, je sais pas comment on fera ça mais on le fera je pense, et je mettrais un élévateur à côté du ME pour descendre voir les câblages s'il y a besoin, ou si tu dois faire un relevé de compteur, je ne sais pas. Que sais-je pour donner un aspect RP quand même à la chose. Enfin voilà, du coup, eh bien, on va continuer sans vous les petits loups, on se dit à tout à l'heure, et à tout à l'heure, et puis c'est tout en fait. Et re, c'est Renou, Renou Kevlar. Alors t'as réussi à faire ce que tu voulais ? Oui, 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 donc j'explique un petit peu le principe que je voulais faire, c'est que de mon côté je produis pas mal d'énergie, donc je veux la revendre bien évidemment, mais le truc c'est que je vais pas envoyer toute mon énergie à tout le monde, sinon ça va vite être le bordel et ma centrale elle va se retrouver à sec. Donc du coup, je testais un bloc pour pouvoir justement contrôler l'énergie que j'envoyais aux différents souscrivants, souscripteurs plutôt. Souscripteurs. De souscrivants, oui. De souscrivants, de contrats. L'énergie de demain sur future du club. Eh bonjour monsieur, il est là. Ah bonjour, madame Zalto. Alors c'est ici que ça se passe, dans le petit recoin là, est-ce que tu penses que, bon, admettons, est-ce que tes branchements tu peux les faire par en dessous ? Parce qu'en fait je t'explique, en dessous on a un peu de place quand même. Ah parfait, parfait, j'ai pas besoin de plus de place, on va voir pourquoi. Attends, je vais juste faire un truc, touc, touc, je tèche ça, et la dirt que j'ai sur moi, oui je suis un peu fou là, oui, ça va, je vais pas demander votre avis. Hop, et ce qu'il faudrait c'est que ça je le double quand même un peu, voilà. Voilà, ton système est connecté en énergie. Ah ouais ? Ah ouais, y'a pas de câble à passer genre ? Non. Ok. Voilà, moi-ci. Je fais de la place pour rien. Euh, oh, mais c'est chouette en fait. Normalement c'est le clic droit sur le Tesseract. Bonjour, j'y arrive. C'est parfait, c'est le but. D'accord, c'est parfait, c'est le but. Eh ben c'est bon à savoir. C'est un compteur électrique, donc moi j'ai toutes les informations sur l'énergie que tu reçois et tout. D'accord. Les différentes chaînes et tout, donc c'est moi qui gère cette partie-là. J'installe juste ce cube-là qu'on peut voir vraiment comme un compteur électrique. Hum hum. Et si jamais il t'arrive d'avoir des soucis d'énergie, bah tu fais comme quand t'as plus d'électricité chez toi, t'appelles ton fournisseur d'énergie et tu dis « Hey, il y a un problème ! » Allo, IEDF ? Exactement. IEDF. Moi je fais des tests chez moi et je regarderai et si jamais t'as besoin de plus d'énergie parce que t'as rajouté des machines, là on pourra modifier le contrat en conséquence. D'accord, donc en fait pour expliquer vos viveurs, ça c'est considéré comme le compteur électrique et entre guillemets le branchement, ça c'est votre processeur, ça c'est votre tour de PC, ce qu'il y a dedans c'est vos petits disques durs, et ça c'est votre terminal, donc c'est votre écran, vous faites vos recherches dedans et vous retrouvez tout votre bordel. Voilà. Exactement. Et comme ça il faut arranger un petit peu tout ce qu'il y a là-bas, qu'on peut voir par la fenêtre, c'est le bordel tout là, là c'est caca. Alors à savoir que t'auras très certainement besoin de nouveau storage cell. Ouais, 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 ça c'est, t'inquiète pas, j'ai des sous, j'ai des sous, il y a là-bas. Donc ouais, on va remplir ça avec des petits disques durs, et puis ça sera beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, et c'est un peu le but parce que moi je suis un peu une maniaque, j'aime bien quand tout est bien propre, et ça m'agace de voir ma multitude de coffres là-bas, même s'ils sont bien rangés et tout, il y en a trop et ça m'embête. Ça gâche le paysage, et ça... C'est comme les câbles, j'aime bien avoir des enchecs pour être vraiment de câbles et tout, mais j'aime bien qu'on ne le voit pas. Ouais, voilà, c'est ça, pareil. Donc j'aime bien avoir plein de trucs, mais j'aime bien qu'on les voit pas, tu vois, qu'ils soient bien rangés. Iiii, iiii, je suis en train de spoiler un bout de la fin de l'épisode. Iiii, tout le monde l'a vu. Donc voilà, donc du coup, bah en tout cas merci Yona à toi de nous avoir aidé. Juste pour informer les viewers, je t'ai mis pour l'instant une... comment dire... une arrivée d'énergie de l'ordre de 1000 RF par tic. D'accord. Ça m'a mis en consomment extrêmement peu, je sais pas si j'ai ma wrench avec moi, je vais te dire ça. Voilà, pour l'instant c'est sûr qu'ils consomment rien, il est vide alors... Ouais, j'ai ma wrench. J'ai pas de consommer. Est-ce que je peux tourner encore un petit peu ? Je vais consommer un petit peu, juste parce qu'il y a l'écran et tout, mais... Actuellement tu consommes 13,2 RF par tic. Ok d'accord, très bien. Bon ça va quoi, je peux, je peux. Je peux, il y a de quoi faire quoi. L'avantage c'est que t'as un compteur électrique, t'en fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux... Je sais pas si tu pourrais le déplacer, peut-être, à voir. Bon pour l'instant il est bien là. Ah, tu veux dire, si j'en ai besoin ailleurs... Ah, j'ai un petit micro. Ouais, si tu souhaites le déplacer, si tu pourrais le déplacer en fait, puisqu'il est pré-paramétré, t'auras rien à toucher normalement. Ouais. Et pour la suite, si tu veux y connecter d'autres machines, c'est tout à fait possible. D'accord, très bien. Bah c'est, bah on écoute, écoute, on... Elle a bien, j'ai envie de dire. Bah oui. On se met bien. Ok, très bien, bah écoute, merci beaucoup. Ça va me faciliter la vie, tu n'as pas idée. Par contre, tu me fasses une petite facture, vois-tu, pour que je fasse passer ça en entreprise. Bon, pour du MinerF Partix, je pense que c'est vraiment autour des 500 poils de cube, c'est pas très très cher. D'accord. 500 poils de cube, à quoi, à chaque fois que je veux recharger, ou... ? Non, non, c'est un contrat, on va dire, pour durée de serveur. Et... Et donc, du coup, 500 poils de cube, pour MinerF Partix, je trouve que ça va. D'accord, bah écoute, moi je prends... Je prends ce qu'on me propose, hein. Je suis pas difficile. Avec ton partenaire, alias un grand blond exquis. Exactement. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. En fait, je suis en train de faire, d'ailleurs, tout ce que je te parle, et en fait, je voudrais faire tourner mon escalier, mais en même temps, j'ai oublié de le faire, là, tu vois. Donc voilà. En fait, tu veux faire un escalier à la Scarface ? Alors, honte sur moi, ne criez pas dans les commentaires, j'ai jamais vu Scarface. Ah. Voilà. Attends, en fait, la... Le monde entier est en train de me huer, actuellement. La villa mythique dans Scarface, avec cet escalier qui part de deux côtés en tournant, justement, qui est... Pourquoi que je te trouve une photo ? Je te montrerai. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur le final. On va habiller, évidemment, tout ça. Pour l'instant, j'essaie juste de faire la forme, entre guillemets, pour que je voie où l'escalier arrive, etc. C'est le truc qui va me gêner un peu. Je ne sais pas, finalement, peut-être que je vais virer ce faux plafond-là, parce qu'il ne me sert pas. Et au final, il me gêne un peu dans la salle principale, alors je ne sais pas. Peut-être que je le rehausserai dedans. Je crois que j'ai ma petite idée, je crois que je sais comment je vais faire. Bon, bah, du coup, on va se requitter là, les petits Johns, on se retrouvera après. Moi, je continue d'avancer. Yéna, merci de ta participation, et au plaisir de te revoir, Rapidou. Sur d'autres projets communs, nous ne divulguerons rien. Nous ne divulguerons rien. Nous ne dirons rien. Voilà. Bah, donc, on recoupe. A tout à l'heure. Bonjour. Eh bien, pour vous, c'est une suite d'épisodes. Pour moi, c'est un nouveau jour. Un nouveau jour qui se lève. J'étais en train de commencer à regarder, parce que j'ai choisi un nouveau mode. Ce nouveau mode, c'est Power Armor. Enfin, Power Armor, ce n'est pas le nom du mode. C'est Machine Muse Modular Power Suite. Donc, dans l'idée, j'aimerais bien commencer à bidouiller un peu du truc sur Power Armor. Le souci de ce mode, qui a l'air vachement cool, c'est que les recettes ne sont pas dispos sur le NUI. Comme vous pouvez le voir, je clique et il ne se passe rien. Donc, dans l'idée, j'ai un wiki ouvert sur le côté. On va voir si le recette fonctionne comme ça. Dans l'idée, ce qu'il nous faudrait, en fait, j'aimerais commencer à faire les parties d'armure. Et pour faire les parties d'armure, par exemple, pour le casque, pour le torse, etc., on a besoin de wiring, ces petites choses-là. Et de ce qu'Internet me dit, de ce que le wiki me dit, on peut les faire avec des Gold Nuggets et de la Red Stone. Donc, on va voir si on y arrive. Déjà. Oui, alors, on a quand même pas mal de choses qui sont rangées. J'ai pas fini de tout ranger. Je vais pas vous mentir. Mais, c'est déjà pas mal. Pas mal plus propre que ce qu'on avait avant. Voilà, voilà. Donc, dans l'idée, on va en faire quand même... Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Thermal Expansion. Les trucs avec Thermal Expansion. Comment ça fonctionne, normalement ? Ça a pas l'air d'être du Gold, ça. Ça a l'air d'être du Bronze. Comment je sais... Quel métal c'est censé être ? Bon, on va faire une petite pause et je vous reprends si j'ai réussi à le faire marcher. Mais, dans tous les cas, j'aimerais bien qu'on commence Power Armor. Histoire qu'on fasse un peu quelque chose de modé. Je vais vous montrer rapidou un petit peu ce qu'il y a eu de nouveau. Vous avez vu, l'escalier est là. Ça y est. Il est grand, il est majestueux. J'ai mis des petits fours dans les coins pour cuire parce que j'ai besoin de Nether Brick. La Nether Brick, en fait. Donc, je la transforme en bloc. Et, dans mon inventaire, en faisant une croix, je mets la Nether Brick comme ça. La Soul Sand comme ça. Et ça me donne l'Infernal Brick que j'utilise beaucoup dans ce bâtiment. Voilà. Donc, en fait, l'escalier ressemble à ça. Et sur les côtés, ça ressemble à ça. Moi, j'aime bien. Là, on peut inclure des petites machines, vraiment des petits trucs. Moi, je fais des fours vanillats. Bon, écoutez, je suis en modé. Je fais des fours vanillats. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ça monte tranquillement comme ça. Là, on a une petite frise sur le côté. Voilà. Arrivée à cet étage-ci, on a la tour à mob qui est fonctionnelle. Voilà. Qui, bon. Qui ne marche pas du tonnerre mais qui marche. Je pense qu'il marchera beaucoup mieux quand j'aurai mis le Dimensional encore sous le bâtiment. Ici. Et que tout sera réuni dans la même tour. Ce sera beaucoup mieux. Ensuite, ici. Hop. On monte. On arrive à l'étage qui sera donc l'étage Tinker. Sans doute avec le Power Armor. Parce que je pense qu'on mixera les deux dans la même pièce. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Pour l'instant, on a ça qui est posé un peu à l'arrache. Mais je vais essayer d'aménager ça proprement. Il faudrait que je finisse le faux plafond aussi d'ailleurs. Ce sera chouette. Et donc, on a les tanks de lave que je me suis bien emmerdée à remplir. C'est très chouette. J'ai failli mourir deux fois. Du coup, je me suis fait... On ira voir après. Je me suis fait en bas dehors un petit coin pour farmer la lave. Mais il faut que je le déguise en fait. Parce que je trouve ça... Je n'ai pas envie de laisser mes machines apparentes. Non, ce n'est pas au milieu pour monter. C'est sur les côtés. Hop. Ah, je ne vais pas marcher à l'élévateur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je n'ai pas dû le mettre en face de l'autre côté. Ah, mais non. Mais c'est moi qui suis bête. Bon, écoutez. C'est le matin. Notre jeu... Notre jeu... Oh, bonjour. Oh, bonjour madame. Excusez-moi. Mais, vous avez un billet. Vous n'avez pas le droit d'être là. Comment ça se fait, t'as pas poutou toi ? Alors, le gros souci du Gritwood. Très gros souci du Gritwood. C'est que... Je n'ai pas de torche sur moi. Premier souci. Le gros souci du Gritwood, si vous voulez, c'est que, tout simplement, ça ne vous met pas les zones sombres. Vous ne voyez pas les zones sombres. C'est-à-dire que là, si j'enlève cette torche-là, vous allez voir les zones sombres sur l'Handstone, vous allez voir les zones sombres, pardon, sur l'Infernal Brick. Absolument pas du tout là où j'ai besoin de les voir, c'est-à-dire sur le Gritwood, dans les coins, là, les endroits où c'est chiant. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc ça peut un peu spawn, mais enfin, ce n'est pas grave. Je vais foutre des Custom Lights partout là-dedans. Les Custom Lights, c'est un bloc de mariculture... Merde, je ne suis toujours pas bien dessus. C'est un bloc de mariculture qui, oui, me fait sur commande. En fait, qui peut prendre l'apparence d'autres blocs... Bonjour ! Bonjour le Crafting Station. Et qui, du coup, passe assez inaperçu. Ça fait des super éclairages. Il y a du monde qui est mort là-dedans ? Oui. Oui. Bon, il y a beaucoup de restes des premiers jours de la tour, donc il ne faut pas se fier à ça. Parce que là, majoritairement, ce qui se remplit maintenant, c'est les fils d'araignées. Puisque les araignées sont là... Les araignées sont là ! Voilà. Elles sont là pour mourir. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Bonjour ! Excusez-moi ! Les araignées... Voilà. En fait, les mobs sont poussés dans la tour à mobs. Je n'ai rien qui tombe. Voilà. Les mobs sont poussés par les petits ventilateurs que vous voyez dans les fronts. Oui, monsieur le Creeper, je t'ai vu. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Voilà. Bon, arrêtez de faire chier ! J'essaie de montrer un truc ! Voilà. Les petits ventilateurs dans le fond, la Curse of the Durst les fait pop. Ils sont poussés par les ventilos. Ils tombent en dessous, là, sur les petits rails. Ils se prennent soit les araignées, donc, qui me font chier à me sauter dessus, tombent sur cette plateforme-là puisqu'elles ne peuvent pas passer dans le couloir, là, et s'écrasent lamentablement sur les piques. Ou alors, elles luttent pendant des heures en essayant de remonter et du coup, elles font chier parce qu'elles ne veulent pas crever, donc, il faut que je mette un pic sur le haut de la tour. Soit, donc, les mobs tombent dans la colonne. Voilà, je me débarrasse un peu de tout ça parce que je n'en ai pas besoin. Je n'aime pas avoir plein de choses dans mes poches. Mais voilà, donc, on a placé des petits élévators. Ce n'est pas très compliqué. Si vous ne savez pas comment les faire, les élévators, simplement, vous mettez une Under Pearl vous l'entourez avec de la laine et ça vous donne des élévators. C'est des blocs open block. Voilà. Donc, qui était un de mes modes de la semaine dernière. Enfin, des deux semaines passées. Et, on a quand même pas mal de choses dans le ME qui sont rangées. Voilà, si vous voulez, on peut aller faire un petit tour à l'extérieur. Je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus. Je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte de combien de temps ça fait puisque j'ai découpé l'épisode. J'ai fait un peu de terraforming là parce que je trouvais ça moche, c'était toute place à me saouler. On fera sans doute un petit truc sur cette colline-là. Je ne sais pas, une petite maison, un petit truc. On verra bien. Quelque chose qui me fait envie. Peut-être les départs des bouncers pour monter là-haut. En fait, dans l'idée, j'aimerais bien faire des petits îlots volants comme ça, genre tac, 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 sur lesquels il y aurait des, je ne sais pas, sans doute des blocs de... des blocs de... Ah, je ne les ai plus, je les ai coupés. Ah, j'ai coupé mes arbres. Oui, des blocs de slime, tout simplement. Comme ça, ça fait encore utiliser un peu de tinker d'une manière ou d'une autre parce que ce sont des arbres tinker, les arbres slime. Et on balancerait genre boum, 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 comme ça, sur l'île du bâtiment qui, comme vous pouvez le voir, a bien avancé. Oups là, le petit lag. Excusez-moi. Donc, on a quand même pas mal avancé dessus. Il reste encore un petit peu de travail en façade, encore un petit peu de travail de mise en volume, je trouve, parce que c'est un peu plat par endroits. Là, je pense que je vais peut-être essayer de rajouter du détail, mais je ne sais pas encore trop comment. Peut-être en mettant des gargouilles un peu partout. Il faut que je trouve un moyen de faire des gargouilles aussi parce qu'on a on a les côtés là pour mettre les gargouilles dessus. Le toit commence à avoir un peu de gueule, même si je ne le trouve pas tout à fait assez contrasté, mais enfin, par rapport au reste du bâtiment, je ne le trouve pas assez contrasté. Mais enfin, je trouverais bien un moyen de faire ce que je veux. Je ne dis pas qu'il sera fini tout de suite. Et donc, on a fait, en live, on avait commencé le petit îlot Halloween pour l'occasion. Je ne suis pas hyper contente. je n'arrive pas à être contente de ce que j'ai fait. Je n'arrive pas à lui trouver à trouver ce que je veux faire avec. Donc, ça, c'est la petite maison qui se déplace. Moi, je l'aime bien. Je la trouve rigolote. On dirait un petit peu du mélange entre du Burton et du Miyazaki. Ça me fait un peu triper. On a mis des petites citrouilles pour mettre du contraste. On a mis des maples. Des maples. C'est des arbres à sirop d'érable. Voilà. qui sont très chouettes. Il me semble que quand ils sont prêts, vous faites un clic droit dessus. Ce sont des arbres de chez... Ah non, c'est les Natura. Ah ben, alors ça ne marchera pas. Pour que ça fonctionne, pour récupérer du sirop d'érable, il faut que ce soit des arbres Pams. Et quand vous êtes dessus, les arbres Pams, vous faites un clic droit sur le tronc et vous récupérez des bouteilles de sirop d'érable. Et ça, c'est chouette. On a utilisé un peu de déco-craft, mais ça ne rend pas ce que je veux. En fait, ce que je voulais faire, c'était mettre les petites têtes comme ça de tombe, creuser un trou de deux de large, enfin, de deux de long, plutôt, et mettre les cercueils dedans. Le problème, c'est que les blocs de déco-craft, vous ne pouvez pas les poser s'il n'y a pas un bloc de libre tout autour. Donc après, un trou de 3 sur 3, ça fait vachement large. Ça ne donne pas l'idée de 3 sur 3. Pour le coup, ça ferait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 sur 3. Ça fait très large. Ça ne fait pas trop de tombe. Donc je ne sais pas. Je trouvais ça un peu naze. Du coup, pour l'instant, il est posé là, mais je ne sais pas si je les laisserai. Puis sur le puzzle, je ne sais pas, ça manque un peu de détails. On dirait que c'est juste posé sur l'herbe. On ne dirait pas que c'est une tombe. Donc je pense que peut-être on mettra deux blocs de grasse comme ça pour faire genre c'est encore frais, un truc du genre. Je vais voir si je ne pense pas mais je vais voir s'il y a possibilité avec cet objet-là de micro-bloc de couper la dirt en deux, voir si on peut récupérer la grasse ou Ah non, je sais ce qu'on peut faire. Ah bah attendez, on va le faire tout de suite. On va faire un test. Peut-être que ce sera chouette, peut-être pas. Il me faudrait ça. et de la grasse. Eh bah on va juste piquer deux blocs quelque part histoire de voir où est-ce qu'il y a un endroit où ça ne va. Là, c'est pas assez creusé là je trouve. Regarde-moi ça. Ouh ! C'est pas ce que je voulais tu te calmes ! Je veux juste ce bloc-là. Ça on va casser encore un petit peu. Toi je te remets je te reload à ton propriétaire. Toi tu viens, toi je te casse. Voilà du coup c'est un petit peu plus arrondi. C'est moins grossier. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on veut dans l'idée ces blocs-là ces blocs-là je suis pas réveillée alors c'est fort probable que... Ah bah non, on peut pas. On peut pas. Attendez. Parce que... Parce que cet objet a besoin d'un bloc devant lui. C'est un peu agaçant ce genre de choses. On va voir. Là je peux le poser. D'accord. Donc là je peux poser des blocs. Rends-moi ça. Il me faut peut-être mon petit marteau, non ? Oui. D'accord. Il me faut mon petit marteau. Bon ! On va y arriver ? Je suis pas bien réveillée. Je suis pas bien réveillée. Ok. Il est que 10h30. Il s'est jamais dit. Il travaillait dur toute la semaine. Mon petit marteau il est pas là-dedans. Est-ce que je l'aurais pas là-dedans ? Non. Très bien. C'est génial. J'adore quand je trouve pas les objets que je veux. Nico c'est toi qui es là. Merci. Tu es bien aimable. J'ai encore le nez bouché. Vous croyez qu'un jour j'aurai plus la crève ? Franchement on se le demande. Ouais mais alors oui mais plutôt au niveau du sol alors tu vois. Ah merci. Et du coup je vire ça. Je mets ça. Et est-ce que je peux avoir ? Ouais. Ouais je peux avoir ça. Bon. C'est pas le truc le plus sexy de la terre. Mais je trouve que c'est déjà un peu mieux. Alors peut-être peut-être qu'on peut je vais continuer moi tout seul. On verra ça au prochain épisode parce que là c'est un peu long et redondant. Mais voilà vous avez un aperçu du coup il y a cet arbre aussi que j'ai fait. Je sais pas trop s'il me plaît parce que les connexions se font pas comme je veux avec les carpenter mais je sais pas je trouve ça rigolo d'avoir un arbre morbre. Un arbre morbre. Ça veut rien dire. Un arbre mort avec des copains dessous voilà qui sont qui sont morts sous un arbre la tristesse. Et là il y a un petit tombeau où il n'y a rien dedans et là il y a un copain coucou copain oups. Voilà. Bon ben voilà pour ce petit tour il y a beaucoup moins de choses ici il y a beaucoup moins de choses ici il y a plus de choses là tous les coffres ici vont être amenés à disparaître cette machinerie là ça serait bien qu'on arrive à l'habiller d'une manière ou d'une autre ce qui serait cool ce serait de faire une petite maison autour ou quelque chose du genre je vais voir ça dans tous les cas ici on a notre volum de neige qui du coup survit parce qu'il est dans le bon biome et ici il y a il y a un petit bâtiment ça c'est encore une porte malise d'or c'est vachement bien ces trucs et ici donc on va avoir on va avoir classé par coin voilà c'est pas fini comme vous pouvez voir les petits villageois qui me produisent de l'émeraude et qui j'espère vont bientôt se reproduire voilà parce que j'aimerais bien avoir des trucs sympas j'ai bien envie de passer par les villageois je ne l'ai jamais fait donc voilà pour avoir des petits échanges sympathiques bon on arrête cet épisode ici je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de vous amuser on se retrouve sur twitter pour ceux qui en ont envie et puis et puis n'oubliez pas qu'il y a les lives et bientôt il y a de nouvelles choses dont on va parler dont on a parlé il y a longtemps dont on va reparler voilà et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt non non j'aime pas cette fin d'épisode j'ai envie de finir l'épisode en beauté on va faire un truc on va faire un truc ça va être trop bien j'ai eu une idée vous voyez j'ai discuté avec les garçons les garçons j'ai discuté avec Flo et Yorga Yorga je suis pas sûre que vous le connaissiez c'est un membre de l'équipe au niveau au niveau de l'arrière plan vous ne le voyez pas vous ne le connaissez pas spécialement sauf si vous avez été bien attentif et que vous vous êtes rendu compte qu'il existait alors il me faut un iron une iron bar voilà qu'est-ce que je suis en train de faire ? je suis en train de faire un stencil avec ce stencil on va aller dans la stencil table qui se trouve être ici à cet étage là vous voyez je pousse ça je mets ça là et et comme ça non ça marche pas comment ça marche attendez je vais faire une recherche je reviens ok en fait c'est parce que je suis conne c'est pas la bonne table alors attendez nous la table qu'il me faut c'est celle-ci il faut oh putain oh c'est cher oh bon en fait vous savez quoi je vais faire ça tranquille on se retrouve pour la prank on se retrouve pour la prank ok les t'ikikis bon j'ai réussi à faire la bonne table de craft c'est bon c'est bon je vous ai évité le moment de je pense que c'était un petit peu tête de creeper un coin des tâches un coffre un coeur un coeur de la musique un ballon oh la tête de creeper c'est bien alors il nous faut ça il faut qu'on craft aussi il faut qu'on craft aussi il faut qu'on craft également ça est-ce que oui comment on fait oh il faut des éponges comment on fait des éponges de la laine et de la slime ball ouais ça va ça j'ai la slime ball j'ai parce que j'ai tinker alors oui oui la maison elle a changé on verra ça on verra ça ne vous inquiétez pas je vous montrerai ça peut-être pas cet épisode-là mais je vous montrerai alors la laine euh squeaky squeaky de la laine il m'en faut trois il m'en faut trois slime il m'en faut trois je peux le faire avec celle-là non ça marche pas ok ça marche pas parce que c'est pas la bonne laine ouais ça doit pas être la bonne laine ça lui plaît pas avec celle-là ça marche un deux trois merci ça je le range ça je le range il me fallait des sticks sticks voilà hop 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 comme ça on lui donne de quoi nettoyer la connerie euh donc j'aimerais tester j'aimerais tester euh qu'est-ce que j'ai fait de mes pinceaux euh mes pinceaux je sais pas si je peux le faire avec le paintbrush ici je crois savoir où il est mon paintbrush par contre je sais pas si j'ai encore des sauts d'avance des sauts de peinture donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier un saut oui je sais c'est un peu le bordel c'est normal si normal si normal on va sacrifier un saut d'abord s'ouvre pas je suis pas du bon côté voilà c'est pas le vide c'est pas le vide c'est bon c'est pas le vide c'est bon c'est pas le vide baligné sur la lune on nous prend pour des prunes là euh d'abord un saut de lait bonjour bonjour les vaches hop oh le zéraport est chez moi mais pourquoi bah en fait euh je peux pas vous le dire tant que euh tant que zéraport n'est pas revenu voilà voilà euh on met ça il nous faut du cyan du jaune est-ce que j'ai ça là il semble que j'avais gardé mes mes colorants hop ils sont là du rouge du cyan du jaune et du rose alors hop hop donc ça c'est une table qui sert à pourquoi j'ai pris le rouge qui sert à mixer les les colorants et vous donnez en fait transforme un saut de lait en saut de peinture c'est du open block c'est très rigolo euh Alex il a fait sa maison en rouge euh ils sont pas beaux ces rouges de l'autre côté ils sont mieux ouais comme ça c'est bien à du mix vous voyez ça prend son temps là et là si tu regarde il est en train de shake 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 j'ai besoin de mon paintbrush Tadam je récupère mon petit saut de peinture merci open block et on va aller chez Alex ah 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 ok ça met du temps à charger on s'en fout on trace j'essaie de faire ça rapidou hein puisque on va le faire avec vous quand même le truc c'est que je sais pas comment ça marche alors j'espère que ça va marcher hop C'est à l'autre côté. Il est où son cube ? Il est là. Le truc c'est qu'il a quand même beaucoup de blocs... Beaucoup de blocs carpenter, du coup on va peut-être pas pouvoir le faire partout. Je peux me poser ça là ? Voilà. Merci. Je peux récupérer mon bloc ? Sans tout péter ? Comment je récupère mon canevas ? Attendez. Ok donc en fait, pour le récupérer, normalement on sneak et on fait un clic droit. Ah je crois qu'il allait pas venir dans ma poche. J'ai pas mon anneau ? Si, j'ai mon anneau. Tout va bien. C'est bon. Ok. Bon, je vais peut-être avancer un peu sans vous. Et puis on se retrouve quand c'est tout fini. Hein ? Parce que ça va être un peu long sinon. Voilà. Je vais lui mettre des creepers partout. Allez, à toutes. Voilà voilà ! C'est fini ! Bon, c'est une gentille prank hein. C'est pas un truc de foufou. J'ai mis quelques panneaux histoire qu'il sache. Donc voilà. Stop you've been pranked. Ton cube était trop propre, trop blanc. Donc je lui ai donné un peu de couleur. Hopito signé avec ici. De quoi nettoyer son bordel et les trucs que j'ai utilisé pour le pranker. Du coup voilà, je mets des petits visages de creepers tout autour. Ça va, c'est pas méchant. Ça prend pas trop longtemps à nettoyer. Mais c'est cool. Donc voilà ! Cette fois-ci c'est la fin de l'épisode. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501